Bon les gars, je vais vous parler en 30 secondes de quelque chose d'un site qui se nomme MaxiKid qui est actuellement en partenaire avec moi. MaxiKid, qu'est-ce que c'est ? C'est un site de maillots avec des répliques, bien sûr, ce ne sont pas des maillots officiels mais bien sûr des répliques qui sont à petit prix, entre 25€ et 35€ flocage compris. Ce sont tous les maillots actuels et rétro et même les maillots qui vont bientôt sortir et commencent à les mettre. Ils sont de très bonne qualité et c'est moins 15% avec mon code promo GMGNO et la livraison est tout simplement 3 semaines. Et voilà les gars. Yo les gars, c'est GMGNO. Pour une nouvelle vidéo, ça va être une vidéo que ça aujourd'hui, on va tout simplement faire quoi ? Je vais tout simplement vous présenter mes maillots, mes maillots que je trouve les plus stylés, les plus anecdotiques, etc. Genre un maillot que je préfère, je vous dirai tout, je vous montrerai, ouais celui-là, ceci, je ne dirai pas les prix. Parce que voilà, je ne m'en rappelle plus forcément. Mais voilà, du coup on va commencer directement avec le premier. Donc les gars, voilà le premier maillot. Voilà, je vais peut-être me mettre debout pour vous le présenter. Je vais essayer de monter. C'est bon. Bon, voilà le premier maillot qui est le maillot de Cabine OEV. Vous l'avez sûrement remarqué, Cabine OEV, équipe de France. Pourquoi il est spécial pour moi ? Tout simplement parce que c'était le tout premier maillot de l'équipe de France que j'ai décidé de commander, que j'avais décidé de prendre. Avant ça, je n'avais jamais pris un maillot de l'équipe de France et je me suis dit, je le prends pour Cabine OEV, pour Cabine OEV, tout simplement. Là, nous avons le premier match, le match qui est la National League, pour quand ils ont gagné la National League. Ensuite, derrière, du coup, nous avons le flocage Benzema numéro 19, incroyable flocage. Devant, nous avons aussi flocage, du coup, le petit flocage Carime Benzema 19. Nous avons aussi le petit match champion du monde qui est en train de se retirer. Du coup, en fait, depuis que j'ai vu qu'il commençait à se retirer, je ne l'ai plus jamais mis. Voilà, du coup, là, comme vous le voyez, ici, le logo de l'équipe de France. Ce n'est pas un maillot authentique porté par les joueurs, c'est un maillot version supporter. Mais je le kiffe quand même, là, le petit badge UEFA Foundation. Voilà. Du coup, franchement, c'est un maillot que je kiffe, personnellement. Je ne regrette pas de l'avoir pris. Maintenant, on va passer au deuxième maillot. Ok, les gars, du coup, le prochain maillot est ce maillot-là. C'est le maillot d'Al Nasser. Très beau, franchement, très beau. Beau avec le badge juste ici. Il s'enlève ? Non, il ne s'enlève pas. Parfait. Voilà. Al Nasser. Ça, je ne vous le cache pas. Ce n'est pas un maillot que j'ai acheté à la boutique d'Al Nasser. C'est tout simplement un maillot qui vient de Maxi Kit. Vous avez vu la pub juste avant de Maxi Kit. N'hésitez pas, les gars. C'est un site fiable. Là, j'ai refait une commande de maillot. Ils m'ont dit que la commande était terminée. Ils l'ont envoyée. Je l'ai dans une semaine. Dans une semaine, elle arrive. Du coup, ici, ensuite. Là, les gars, j'ai fait l'erreur. J'ai fait l'erreur. En gros, regardez. Pizza. Harry Pizza est en train de se retirer. Pourquoi, les gars ? Parce que tout simplement, quand je l'ai lavé, je l'ai mis comme ça. Je n'ai pas retourné. C'est-à-dire que je ne l'ai pas mis à l'envers. Du coup, ça s'est retiré. Tandis qu'heureusement, le flocage de CR7 n'est pas parti. Parce que oui, j'ai pris CR7. Ce qui est logique. Je ne vais pas me dire que j'allais prendre Talisca. Du coup, voilà, CR7. Très beau maillot aussi. Franchement, je kiffe énormément. Voilà. Ça, c'est un maillot plus que iconique. Je pense que vous vous en doutez qu'il est plus que iconique. De suite, les gars. Un maillot super iconique. Vous le savez. Vous le savez. Je suis parti à Malaga pendant les vacances de Pâques. Et je vous l'ai dit. Ouais, je vais prendre un maillot de Malaga. Et je l'ai pris. Du coup, là, nous avons le logo. Le logo qui est... Il faut que je m'habitue que c'est la caméra. Qui est incroyable. Franchement, moi, perso, je kiffe. Avec de l'autre côté, le petit sponsor qui est Hummel. Hummel. Hummel, c'est quasi. Là, nous avons Malaga. Écris-tu. C'était... Ouais. Malaga, un sponsor. Là, à l'intérieur, nous avons en fait... Là, on voit la ville de Malaga. Avec, c'est écrit... Una Siadad, Una Club. Je suis en Suadad, c'est... Ville, un truc comme ça. Ensuite, ici, nous avons le badge Liga. À la base, je croyais qu'ils allaient avoir un badge différent pour la Liga Smart Bank, qui est la deuxième Liga. Liga, la seconde division de Liga. Et en fait, non. Ils ont tout... Ils ont le même. Voilà. Au moins, je suis au courant. Ensuite, ici, un autre badge qui est... Malaga Suaïda. Génial. On a mené village, village... Génial. Un truc comme ça. Ici, nous avons Ruben Castro. Floquet Ruben Castro. Ceux qui ne le connaissent pas, c'est un joueur qui est passé par Real Betis, qui a fait pas mal de clubs en Espagne et qui a décidé de partir à Malaga pour essayer de sauver Malaga. Là, malheureusement, Malaga est descendu en deuxième division, mais il aura fait tout ce qu'il pouvait. Et voilà. C'est un joueur qui a 41 noms actuellement. Du coup, ici, Ruben Castro. Très beau flocage. Ici, nous avons en dessous un nouveau sponsor, Benar Havis. Là, nous avons des initiales. Je sais pas comment expliquer. Dans le nord, dans l'ouest. C'est ça que je comprends pas. S'il y en a qui savent, dites-moi en commentaire. Et ici, nous avons, pour dire que c'est officiel, que c'est authentique, nous avons juste ici. Ça veut pas faire la mise au point ? Allez, tant pis. Bon. Du coup, c'est mis officiel, authentique, apparel, hummel. Voilà. Ensuite, là, on va passer directement au... Quatrième maillot. Le quatrième maillot est un maillot de Ligue 1 Uber Eats. Vous allez être choqués de quelle équipe c'est. Eh bien, c'est... Oh, excusez-moi. Voilà. Je suis bien mis. C'est tout simplement le club de LOSC. Pourquoi est-ce que j'ai pris ce maillot ? Parce que tout simplement, le jour de... C'était en février, lors de Lille-Lorient. J'ai été voir le match. Et j'avais commandé le maillot. Petite anecdote. Je l'ai commandé le lundi. Le dimanche était le match. Je l'ai reçu le lundi d'après. Et le site m'a dit, ça arrive entre 24h et 48h. Du coup, je ne l'ai pas eu pour le match. J'ai bien eu le seum. Mais je me dis, ce n'est pas grave. Mais franchement, très beau maillot. Je ne peux pas dire le contraire. Je ne l'ai jamais dit. Je ne l'ai jamais mis. Pardon. Je vous l'avoue, je ne l'ai jamais mis. Ici, nous avons le badge Ligue 1. Tellement que je ne l'ai jamais mis. Il est un peu... Un peu écrasé. Voilà. Ligue 1 Uber Eats. Ensuite, de l'autre côté, il n'y a rien. Je pouvais mettre tout plein de sponsors ici qu'ils ont. Mais je n'ai jamais mis. Je ne l'ai jamais mis parce que c'était plus 30 euros. Alors, je me suis dit non. Et j'ai même encore le... Ceci. J'ai même encore le... Comment ça se appelle ? Le... Ben, la... Allez ! Je suis sûr, les gars. Vous êtes derrière l'écran. Et vous savez ce que je veux dire. L'étiquette. Voilà, l'étiquette. Du coup, et ici, derrière, j'ai floqué Jonathan David. Parce que je me suis dit... En fait, à la base, je me suis dit, il n'y a personne. Mais j'ai oublié qu'il y avait Angel Gomez et Cabela et tout. Du coup, j'ai floqué Jonathan David. Mais je ne regrette pas. Bon, les gars, on va directement passer au cinquième maillot. Nostalgique. Je le montre un peu. Voilà. Si je vous dis Mauve. Voilà. Oui, les gars. C'est le maillot de la finale face à la Juventus. Le 3 juin. Finale à Cardiff 2017. Comme vous le voyez juste ici. Finale Cardiff 2017. National Stadium of Wales. Le stade national du Pays de Galles. 3 juin. Juventus vs Real Madrid. Du coup, ici, nous avons le logo du Real Madrid. Tout simplement. Ensuite, nous avons ici, du coup, de l'autre côté, le badge pour la Coupe du Monde des clubs 2016. Là, nous avons un petit badge pour montrer qu'ils l'ont gagné en 2016. La dernière fois, il en était en 2017. Là, c'était l'année dernière. Ils avaient gagné leur onzième. L'année d'après, ils ont gagné contre la Juventus sur un score de 4 buts 1. Avec 2 buts de Ronaldo, 1 but de Casemiro et 1 but de Asensio. Et pour la Juventus, c'était un but de Mandzukic. Je me rappelle maintenant. Et derrière, j'avais floqué Karim Benzema. Oui, les gars, pas de Cristiano Ronaldo. Parce qu'en fait, j'ai cherché sur des sites de maillots rétro. Et il n'y avait que Karim Benzema. Du coup, j'ai pris Karim Benzema. Voilà. J'ai eu le somme, mais je me suis dit, pas grave. Mais voilà, franchement, très beau maillot. Et ça me rappelle quelque chose. On va passer directement au septième maillot du Real Madrid. Je pense que vous en doutez encore. Et c'est un maillot très spécial. Voilà. Voilà. Oui, 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 oui. Vous pouvez le lire. Finale Paris 2022. C'est le maillot de l'année dernière. Il m'a coûté cher. Il m'a coûté cher, je vous le dis. Avec ici, le petit logo du Real. Ici, le logo Adidas. Ici, une preuve que c'est un maillot authentique. Bien évidemment, vous l'avez ici. Voilà. Ici, le petit logo 8 Ready. Fly Emirates, Emirates Fly Better, bien évidemment. Ici, nous avons les badges. Les badges Champions League, 13 Ligue des Champions. Et l'année d'après, ils ont gagné un 14ème. Du coup, c'était l'année dernière. La preuve, je l'ai acheté en fait, mais je n'ai jamais osé le mettre. Voilà. Toujours le petit... Toujours le petit... Comment ça s'appelle ? La petite étiquette, encore une fois. Beaucoup de maillots que je laisse dans mon armoire, qui sont sur des cintes, ont une étiquette. Pardon. Parce que je décide de ne pas les mettre. Parce que c'est de la collection, c'est au moment. Du coup, ici, nous avons KB Nuevé. Je l'avais floqué Karim Enzema. Pourquoi ? Parce que cette saison-là, il aura fait une saison dingue. On ne peut pas se le cacher. C'est 15 buts qu'il a planté. C'était incroyable ce qu'il a fait. Ici, nous avons le petit rond. Le petit rond. Hop. Et là, le flocage KB Nuevé. On va directement passer au 8ème maillot, les gars. Maillot encore du Real Madrid, Y3. Y3, ce maillot-là... Eh bien, c'est un maillot que je n'ai pas acheté sur le site du Real Madrid. Pourquoi ? Parce qu'il n'y en avait plus au moment où je voulais acheter. Du coup, regardez. Hop. Petit badge Y3. Du coup, je l'ai acheté tout simplement sur le site MaxiKit. MaxiKit, ils vendent des maillots comme ceci. Et des maillots authentiques qui sont pour le prix de 29,99€. Avec le flocage, je vais passer à du 33,33€. Un truc comme ça. Du coup, derrière, je l'ai floqué Thibaut Courtois. Pourquoi ? Parce que je voulais avoir un maillot de Thibaut Courtois. Vu la saison incroyable qu'il a fait, il fallait avoir. Et là, du coup, j'ai encore toujours les étiquettes Y3 parce que je me vois mal mettre un maillot de Thibaut Courtois. Sachant que je suis un joueur dans le jeu quand je joue avec mon club IRL. Ensuite, on va passer directement au neuvième maillot, les gars. C'est un maillot, encore une fois, du Real Madrid. C'est le maillot, là, Y3. Là, c'est du coup un vrai. Un vrai, c'est pas... Enfin, je veux dire, quand je dis un vrai, c'est pas un qui vient de chez MaxiKit, tout simplement. Du coup, là, on voit bien sûr les badges. Tac. Tac. Du coup, là... Tac. Là, on a aussi... Là, du coup, derrière, je l'ai floqué. KBNV, numéro 9. KBNV, incroyable Benzema. Encore un maillot, vous allez dire ce Benzema. Dans cette vidéo, j'en ai eu. Je vous ai en montré. 1, 2, 3, 4. 4, je pense. 4. Hop. Du coup, voilà. Et là, on va passer directement au maillot. Est-ce que vous êtes prêts à voir le 10e maillot ? Voilà. C'est le maillot de cette saison. Voilà, je voulais tellement avoir le maillot de cette saison. Par contre, ce maillot-là, je ne l'ai pas mis de badge. Nulle part. Juste un maillot authentique, bien évidemment. Vous le voyez ici. Tac. Ici, avec... Hate. Erdi. Et là, le badge authentique. Tac. Et j'ai même laissé l'étiquette. Regardez. Je vais essayer d'éviter de la casser. Du coup, elle est là. Voilà. Mais j'ai mis un flocage. Un flocage spécial. Est-ce que vous êtes prêts à le voir ? 3, 2, 1. Voilà. Oui, les gars. J'ai pris le maillot de KB9V. Spécial Ballon d'Or. Oui, vous pouvez le voir. Voilà. Voilà. Je vous laisse admirer. Je vous laisse mettre pause si vous le souhaitez. Tout simplement. Voilà. KB9V. Il est incroyable, ce maillot. Mais jamais, je vais le mettre. Je pense jamais, je vais le mettre. Parce qu'il a tellement une valeur pour moi. Surtout que ça a été le Ballon d'Or du peuple. Tout simplement, je me dis, je ne peux pas le mettre. Mais voilà. Du coup, les gars, ça va être la fin de cette vidéo. Attendez. Attendez, attendez, attendez. Je m'assois. Hop là, les gars. On va descendre un peu. Hop. Oh. Du coup, les gars, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner et de commenter aussi. Ça va être pour le référencement. C'était James Geno. Allez, gars. Ciao. Peace.